Bonjour et bonjour Laurence Cohen, sénatrice, communiste du Val-de-Marne. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin, face à face avec vous. Bonjour Laurence Cohen. Avant de parler bien sûr du reste de l'actualité politique, l'actualité ici au Sénat, c'est l'affaire Benalla, cet énième rebondissement, la garde à vue. Est-ce que là, à ce stade, avec ce qu'on a appris avant-hier, les auditions des ministres Christophe Kastner, Jean-Yves Le Drian, vous jugez que nous sommes face à une affaire d'État ? Écoutez, en tout cas, nous sommes face à une sale affaire, une sale affaire qui, en fait, montre un certain nombre de responsabilités qui touchent l'État. Et je trouve que cette affaire montre l'utilité du Sénat, puisque certains en doutent, car je crois que s'il n'y avait pas eu le Sénat, eh bien, on n'aurait pas tous les détails de cette affaire et il n'y aurait pas ces auditions qui rendent public les dysfonctionnements. Éric Coquerel, à l'instant, réclame l'audition d'Emmanuel Macron par la commission d'enquête sénatoriale. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, moi, je pense que toute la transparence doit être faite et que, puisque le président de la République dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, eh bien, il y a des moments où il doit sortir de son silence et il doit s'expliquer. En tout cas, M. Benalla doit donner les éléments nécessaires à boucler l'enquête. Les élus en marche parlent de règlement de compte politique. Est-ce que le Sénat n'en fait pas trop ? Est-ce que le Sénat n'est pas dans une posture politicienne, cette affaire ? Moi, je pense que non, justement. Ça marque le souci démocratique de transparence. Et je trouve qu'à un moment où, dans le pays, il y a des manifestations importantes avec les gilets jaunes, où les gens ont besoin, effectivement, de mesures importantes pour booster leur pouvoir d'achat, je crois qu'il faut raison garder, à la fois faire la transparence sur cette affaire et, en même temps, entendre les revendications qui se font dans la rue et aussi dans l'hémicycle. Alors, justement, dans ce contexte particulier entre le Sénat et l'exécutif, Gérard Larcher a répondu hier à Emmanuel Macron, qui, dans sa lettre aux Français, invite à une transformation du Sénat, Gérard Larcher, qui a vigoureusement défendu le bicamérisme. Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. Il n'avait rien dit depuis la publication de la lettre d'Emmanuel Macron, où le chef de l'État interroge les Français sur le rôle du Sénat à une possible réforme. Mais pour sa conférence de presse de rentrée, Gérard Larcher a contre-attaqué, déplorant d'abord la forme. Je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Les deux hommes se sont vus lundi en tête à tête, et Gérard Larcher a été clair sur son refus de réformer la Chambre haute par référendum. J'ai aussi rappelé au président de la République lundi qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Sur le grand débat national, Gérard Larcher salue une initiative qui fait passer du rond-point à la table ronde, sans toutefois cacher ses réserves. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Enfin, le président du Sénat a salué un retour du chef de l'État vers les maires, en rappelant qu'il l'exhorte depuis des mois à entendre les territoires et ses premiers représentants. Et comme souvent, le président du Sénat a conclu par une main tendue. Je crois que la situation nous amène à la nécessité, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble. Travailler ensemble pour écouter et essayer de dire ensemble le bien commun. Dire le bien commun, ça doit être notre rôle. Un franc parlé avec des lignes rouges toujours bien dressées, sans fermer la porte au dialogue, Gérard Larcher a finalement fait du Gérard Larcher, rappelant au président de la République qu'il avait aussi besoin du Sénat pour sortir de cette crise. Pourquoi selon vous, Laurence Cohen, Emmanuel Macron, le président, cible le Sénat de cette façon ? Je ne sais pas pourquoi il cible de cette façon le Sénat. Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, qui a sa couleur politique, n'a pas cette couleur politique du président de la République. Mais moi, je voudrais dire que quand on défend le bicamérisme, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de mon groupe, eh bien, il faut poser la question de l'initiative législative, qui pour l'instant n'est qu'entre les mains de l'exécutif. Il faut arrêter de raboter les pouvoirs des parlementaires. Parce que les citoyens demandent plus de pouvoir, et ils ont raison, parce qu'il n'y a pas de pouvoir pour les citoyennes et les citoyens, mais les parlementaires voient leur pouvoir d'amendement de plus en plus réduit. C'est ce qui était prévu, effectivement, dans la réforme des institutions. Voilà, et le président Macron légifère à coup d'ordonnance. Le président est en train de redécouvrir les territoires, nous dit Gérard Larcher. Est-ce qu'il a raison ? Écoutez, je pense que depuis des semaines, des semaines, voire des mois, effectivement, il n'y a plus de dialogue réellement entre le président de la République et les élus, comme il n'y a pas du tout de dialogue entre le président de la République et les citoyennes et les citoyens. Justement, le grand débat national, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher et relancer le dialogue ? Moi, je veux quand même redire que ce mouvement des Gilets jaunes est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que déjà, même si les choses sont totalement insuffisantes, ils ont montré le ras-le-bol des habitantes et des habitants de nos territoires par rapport à l'injustice sociale qu'il y a dans ce pays, à l'injustice fiscale. Et ça fait des mois et des mois que ça dure, c'est depuis le 17 novembre. Et le 17 novembre, ce n'était pas dans un ciel serein. Il y avait des manifestations, des blouses blanches, des blouses noires, des robes noires plutôt, excusez-moi, puisque je pense au monde de la justice. Il y avait les étudiants et les étudiantes, les cheminots et les cheminottes. Et tout ça, surdité du gouvernement et de Macron. C'est-à-dire, il reste sur les réformes qu'il veut faire et qui vont à l'encontre des intérêts du peuple et des intérêts communs. Le bien commun, l'archer en a parlé, le piété. Laurence Cohen, là, visiblement, ils ont fait le choix du dialogue avec ce grand débat. Comment on sort définitivement de la crise des Gilets jaunes ? Écoutez, ils ont fait le dialogue. Enfin, c'est toujours, c'est pour ça que je vous dis, à la fois, il y a eu des mesures d'urgence qui sont insuffisantes en décembre qui ont été adoptées, qui n'auraient pas été adoptées s'il n'y avait pas eu ce mouvement. Il y a ce débat qui n'était pas programmé, qui va durer deux mois. Mais on voit bien les limites. C'est-à-dire que le président Macron a cadré ce débat en disant, moi, dans sa lettre que j'ai lue et relue, il n'y a rien sur le pouvoir d'achat, il n'y a rien sur l'augmentation du SMIC et des salaires, il n'y a rien sur l'évasion fiscale et il n'y a rien sur l'impôt, sur la fortune. Et il veut cadrer dans un sens qui est extrêmement restreint. Et qu'est-ce que voient les gens ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils demandent des augmentations de salaires, par exemple, et une prise en compte du fait que leur pouvoir d'achat est en berne, on dit, ah non, non, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent. Mais il y a des milliards d'euros qui sont dilapidés pour les grandes entreprises, les multinationales et les plus fortunés. C'est ça l'injustice. Est-ce que le gouvernement est aujourd'hui encore en capacité de réformer ? Le gouvernement n'a pas la volonté de réformer, ça dépend ce qu'on entend par réforme. Il y a beaucoup de réformes qui sont prévenues cette année, la fonction publique, l'assurance chômage, est-ce que ça, ça va se faire selon vous ? Mais je pense que ça ne vous a pas échappé que les réformes qui sont prévues par le président Macron et par son gouvernement vont toujours dans le même sens. Et que donc ça n'est pas ça que les Françaises et les Français attendent. Et qu'en plus, il y a une criminalisation du mouvement social. Parce qu'il répond à ce mouvement par des violences qui sont quand même importantes de la part d'un certain nombre de policiers. Vous pensez qu'il faut enquêter sur l'utilisation des armes par la police ? Mais il faut interdire les flashbacks. C'est absolument terrifiant de voir que des femmes et des hommes ont perdu pour certains d'entre elles et eux un oeil, sont gravement blessés. Ça n'est pas possible. On n'est pas dans un moment d'émeute qui fait qu'on doit se servir d'armes de cet ordre. Donc voilà. Mais non, le président de la République a toujours fait de la même façon. Il criminalise hier les syndicalistes et encore aujourd'hui. Et il continue avec les Gilets jaunes. Et il continue avec les Gilets jaunes.